Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Civilization VI avec Catherine de Medegis pour l'Empire de France. Alors juste pour l'information, c'est la troisième fois que j'ai enregistré cet épisode parce que j'ai des crashs avec mon logiciel d'enregistrement comme avec Total War Warhammer. C'est pour ça que vous n'avez pas eu de Total War Warhammer depuis trois semaines. En fait, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Windows a sorti une mise à jour d'anniversaire et en fait ça a complètement foutu en l'air des enregistrements sous OBS. Donc il y avait quelques workaround que j'ai essayé mais qui n'ont pas marché. Là, j'en essaie un nouveau. J'espère que ça va marcher pour ce coup-ci. Normalement, apparemment, les news d'aujourd'hui, c'est que Windows a trouvé d'où venait le problème. Ils sont en contact avec NVIDIA parce qu'apparemment c'est un problème sur les cartes NVIDIA et j'espère qu'il y aura normalement début novembre peut-être un patch de la part d'NVIDIA et de Windows qui va peut-être corriger le problème. Du coup, j'espère vraiment que ça va arriver vite pour me permettre de corriger ces problèmes-là parce que comme ça je pourrai à nouveau réenregistrer sans avoir peur de perdre un enregistrement. Vous voyez, quand vous enregistrez une demi-heure et que vous vous rendez compte que votre enregistrement, vous pouvez le jeter à la poubelle, ça fait mal au cœur quand même. Donc bon, surtout moi, je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour enregistrer donc ça manque et qu'il a un peu de perdre mon temps. Bref, du coup, je vais refaire les quelques tours que j'ai déjà fait deux fois. Du coup, qu'est-ce que j'avais à dire ? Oui, par rapport à vos commentaires, effectivement, Nantes est un peu trop proche de Toulouse, ça je suis d'accord, voire même de Paris. Elle aurait peut-être mieux été ici, voire côté mer. Après, ces ressources de luxe, on pourra les avoir quand même parce qu'on peut faire un port ici, on pourra y accéder et en bénéficier, c'est quand même dans notre zone. Moi, je préférais Nantes un petit peu plus par là pour bénéficier des deux oasis le plus tôt possible et surtout des deux collines parce que là, on a quand même un gros boost de production, ce qui me permet quand même par exemple de verrouiller ces deux trucs-là et de faire un focus nourriture tout en verrouillant par exemple ceux-là. Alors vous voyez là, on est dans du déclin, donc si je déverrouille, on est à 46 tours, mais on est à 21 tours avant de terminer ça. Donc c'est un petit peu mieux. Si je fais un double focus, vous voyez, on est même à 18 tours et là, on n'a plus d'essor du tout. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une route commerciale pour ramener pas mal de nourriture à Nantes depuis Paris et ce qui nous permettra de refocus encore plus notre production. Donc on doit terminer dans deux tours la grande bibliothèque. Nous avons un missionnaire qu'on va devoir envoyer à Nantes-Madole. Non, je ne peux pas le faire tout de suite, il n'a pas de mouvement. On va l'envoyer aussi à Marseille parce qu'apparemment, c'est un missionnaire qui n'a que deux charges de propagation et apparemment à Marseille, ça ne sera pas suffisant d'ailleurs pour la convertir. Preslav devrait se faire conquérir au prochain tour. Zone industrielle, ça on va bientôt la faire. Former une galère, un écrivain illustre et convertir Nantes-Madole à notre religion. C'est pour ça que je vais envoyer mon missionnaire là-bas. Voilà, en gros, les trucs. J'ai fait un peu le tour des villes aussi. On a des activités à mort sur toutes nos villes, de plus 3 à plus 4. Par contre, on a des problèmes d'habitation. On est un peu bloqué sur plusieurs de nos villes, sauf Nantes qui peut encore croître. D'ailleurs, je croyais avoir... Ah oui, non mais d'accord, c'était parce que... Ok. Céleste, entendu, voilà. Congo a un excès près Slav, donc là on ne pouvait pas y faire grand-chose. Slav a été vaincu et là on devrait avoir normalement la grande bibliothèque qui se construit. D'ailleurs, c'est pas très précis historiquement parce que tout le monde sait bien que la grande bibliothèque n'était pas à Alexandrie, elle était à Paris. Donc la preuve en est, là, elle est à Paris. Donc on a eu ceci d'optimiser et ceci d'optimiser. C'est marrant, c'était les deux mêmes choses que j'avais eu l'autre fois, donc ça nous donnait des optimisations gratos. Donc à Paris, à Paris, moi j'avais décidé de partir sur les jardins suspendus et les pyramides en fait. Ça me paraît être une bonne idée de repartir là-dessus parce que les jardins suspendus vont donner pas mal de thunes. Donc je vais déposer là parce c'est vraiment le meilleur endroit, sinon après ça m'enlève des ressources. Et ici, j'ai quand même de la production que je voudrais garder, donc on va le mettre là. Voilà. Et donc ensuite, ouais, je sais, on a des problèmes d'habitation insuffisantes. Ok. Faut continuer. En plus, alors je ne sais plus, il y a un bâtiment aussi qui va nous donner un petit peu d'habitation à Paris. Je ne sais plus lequel. On est à 10 sur 11. Le but de l'éducation est de recevoir. Voilà, donc l'éducation a été recherchée. Toi, maintenant, tu peux spread la religion ici. Et voilà. Donc là, je vais envoyer ma route commerciale à Paris pour que Nantes récupère, vous voyez, pas mal de bouffe. Donc ils sont à plus 8. Ça me fait que je peux enlever le focus nourriture et laisser un focus pure production. Je peux déverrouiller du coup un peu le reste. Voilà. C'est pour qu'il y ait une phase. Voilà. Donc 16 tours, 14 tours avant de terminer. Nickel. Alors ensuite, en termes de technologie, j'avais eu envie de prendre un truc qui se fait assez rapidement, comme la construction navale. Le temps de voir si j'arrivais à débloquer des nouveaux Eureka. On a réussi une quête à Nand Madol. Donc ça, c'est cool. Donc non, je ne vais pas conquérir Nand Madol. C'est mon vassal, donc je n'en ai pas spécialement besoin. Et voilà. Ensuite, ouais, en termes de cité, je pense qu'on va essayer d'en caler une par ici pour avoir accès aux bananes. Alors lui, il me propose un deal, là. Il me donne un peu d'or et deux heures par tour pour 30 tours et de la baleine. Mais moi, j'ai tellement d'activité dans toutes mes villes que franchement, j'en ai pas besoin de ces baleines. Bah oui, désolé. Le Congo a adopté l'autocratie. Très bien. C'est rigolo de voir que les tours se déroulent vraiment un peu comme dans mon premier enregistrement. Donc ce qu'on fait, c'est que la dernière propagation, on va l'utiliser à Marseille. Voilà. On doit maintenant choisir une production à Toulouse. Alors moi, j'avais construit un bâtisseur, mais je vois qu'on a pile les thunes pour... Non, au prochain tour, on aura les thunes pour l'acheter, le bâtisseur. Donc on ira l'acheter. Donc là, ça me conseille plutôt une zone industrielle. Ça, c'est une de mes quêtes. Mais bon, 23 tours, ça risque d'être un peu long quand même. Alors qu'augmenter les habitations serait beaucoup plus prioritaire. Donc on va construire un petit grenier. Et vu qu'au prochain tour, on va se construire un bâtisseur, on va lui faire faire des fermes dans toute cette zone-là. On va quand même que je m'en fasse un autre de bâtisseur ensuite. Mais justement, les pyramides vont nous en donner un. Alors là, je ne vais pas faire de changement de doctrine. Plus une activité, ça, on en a déjà suffisamment. Et culture augmentée pour chaque quartier spécialisé, construit. Ouais, non, ça ne m'intéresse pas. Par contre, on débloque du coup l'alliance. On pourrait faire une alliance avec le Congo. Ça pourrait être intéressant. Là, on va aller sur tradition navale parce que je pense pouvoir construire les deux temples parce qu'on va lancer la construction d'un temple à Marseille une fois que ce sera terminé vu qu'il nous reste 8 tours pour le campus. On a quand même du temps devant nous. Ok. Donc ça va permettre à Toulouse de recroître à nouveau. On va essayer d'améliorer un peu aussi Toulouse parce que Toulouse n'est pas du tout améliorée. Voilà. Donc ça, c'est arrivé vite quand même. Donc, cette fois-ci, je pense qu'on va aller vers les étriers parce qu'on a déjà eu la débloquée, l'optimisation dessus. Ça nous permet d'avoir des chevaliers. Je pense qu'on en fera un ou deux. Ce sera quand même une unité qui nous apportera des choses intéressantes tactiquement parlant, surtout qu'il y a pas mal de plaines dans la région donc si jamais on doit faire la guerre. Après, il est vrai que pour quand même atteindre le Congo, le terrain n'est pas très très facile quoi. Donc ouais, un emplacement de cité par ici pourrait être très bien pour pouvoir accéder à ces trois trucs de bananes. Par contre, on n'aurait pas accès à de l'eau donc il faudra probablement construire un aqueduc assez rapidement. Alors je peux acheter un missionnaire avec de la foi mais ça ne m'intéresse pas. Et en plus, bien entendu, ça nous a fait une petite route entre Nantes et Paris donc c'est parfait. Et du coup, on va passer direct au tour suivant à nouveau. Alors, notre missionnaire est arrivé à Marseille donc on va répandre notre catholicisme. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas suffi. Si on regarde la religion. Ah non, il faut peut-être attendre un tour quand même que ça soit pris en compte. Ah merde, j'ai oublié d'acheter mon bâtisseur. Voilà, prochain tour, il faut bien que j'y pense. On achète un bâtisseur. Ah oui. Du coup, j'ai pas eu... Désolé, ça a coupé la vidéo. Donc on a construit le jardin suspendu. Donc c'est dommage. Désolé. Je voulais cliquer sur le bâtisseur en même moment où la merveille a été construite, malheureusement. Donc du coup, on va faire les pyramides parce qu'on a un emplacement parfait ici. Voilà, parce qu'il faut que ce soit dans le désert. Et puis ça, c'est vraiment une case qui n'est pas du tout exploité par Paris. Donc on va construire les grandes pyramides de Paris. Bien connu mondialement. Ça nous donne un bâtisseur et tous nos bâtisseurs vont avoir une charge de bâtissage en plus. Donc du coup, c'est cool. Ça va nous être vachement utile. Surtout qu'elles ont déjà cinq charges actuellement. Donc on va booster la nourriture dans la région. Surtout qu'en plus, avec le grenier qui arrive dans deux tours, ça va nous faire des emplacements de populations supplémentaires. C'est bien aussi. Ok. Donc ouais, tu me conseilles là. Je suis assez d'accord. Et surtout qu'avec la féodalité, il y avait ce truc qui nous disait que... Voyons voir si c'est où la féodalité. C'est là. Nourriture plus simple pour les fermes pour chaque ferme adjacente lorsque trois d'entre elles le sont. Donc en fait, ici, on en aura quatre. Donc en fait, ces trois là vont se donner le bonus et c'est là aussi, je pense. Merveille HV, le temple de Mahabodi. Donc ça, c'est bon pour nous. Alors, je suis quand même allé vachement plus vite parce que je crois qu'au dernier épisode, je m'étais arrêté à peu près bientôt, avant de construire les pyramides. Entre les étriers et la terre ferme, j'ai demandé la pique. Ah putain, excusez-moi, j'aurais dû laisser les paroles du monsieur. Bon. Alors, construisez deux universités. Je pense qu'on va pouvoir le faire à un moment ou un autre, ça. Donc on pourra le débloquer. Construisez un moulin à eau. Ouais, je pense qu'on va partir sur la construction. Ça prend que trois tours. Ce sera toujours un bon plan. Toulouse, du coup, a terminé son grenier. Donc c'est absolument parfait. Il me conseille un colisée, mais peut-être pas. Je pense qu'une zone industrielle serait pas mal. Je pense qu'une zone industrielle, il y a de la place ici. J'essaie de voir un peu les bonus d'adjacence. Le bonus d'ici aussi est pas mal avec ce truc-là. Et surtout, on aurait trois bonus d'adjacence ici, en fait. Mais le bois disparaîtrait, par contre. On se passe très grave, je pense. Parce que si on regarde... Ah, ça ne me donne pas spécialement... Ouais, voilà, plus deux. On serait quand même à plus deux ici. Je pense qu'on va aller là. Voilà. Ensuite, toi, effectivement, tu vas nous construire une autre ferme ici. Là, on peut envoyer un émissaire. Donc ma décision, c'était... Je voulais amener un Nand Madol à 6. Ça, on aura un bonus de culture pour nos places de théâtre. On a des... Alors c'est des places de théâtre. C'est une place de théâtre, ça, je crois. On vérifie. Ouais, c'est une place du théâtre. Donc très bien. En termes de thunes, on va rester... Je voudrais économiser pour construire soit une cathédrale, soit une université. Je pense que ce sera plus prioritaire de faire l'université, vu qu'on a un Eureka à débloquer pour ça. Surtout qu'on doit construire une université près d'une montagne aussi pour autre chose. Supprimer un avant-poste barbare. Dénonce les actions malveillantes de la Russie. Je sens que le Congo et la Russie vont se taper sur la gueule. On sont déjà peut-être même en train de le faire. « L'expansion de votre religion augmente le risque de chisme, une réforme 1. Doctrine, église réformée avance à grands pas. » D'accord. Je n'avais pas fait gaffe au pourquoi on l'a optimisé, ça. On va voir. C'est quoi le truc ? « Église réformée. Convertissez six villes à votre religion. » Ah ben Marseille. Marseille a bien été convertie. Ok. Donc la pression, j'imagine, des autres villes autour a dû aider. Je me demande d'ailleurs, est-ce que ça veut dire que... Est-ce qu'il commence à y avoir de la pression un peu sur ces autres villes ou pas ? Parce que j'ai des routes commerciales envers elles, donc ça paraît très logique. Mais il semblerait que non pour l'instant. Qu'est-ce qu'elles veulent ces villes ? « Former une galère. Hong Kong, je n'arrive pas à voir. » « Hong Kong, c'est quoi ? » « Construisez une zone industrie. » Ça, on est en train de le faire à Toulouse, donc c'est parfait. 26 tours quand même. Ouais, mais on a la pop qui va augmenter de trois assez rapidement. Donc ça, ça va être pas mal. Et du coup, on devrait... Ouais, en termes de... Il faudrait que je fasse une Syrie ici. Et j'ai aussi quand même une ressource là à récupérer. Mais je pense qu'on va aller faire la Syrie en premier. Allez, plus que 5 tours pour Petra. Wouhou ! La folie dans le studio ! « Une bonne marine ne provoque pas la guerre. » Ok, donc bonus de proximité plus 100% pour les ports. Et point amiral illustre, plus deux par tour. Donc non, je ne vais pas changer mes doctrines pour ça. Ça, c'est sûr. Donc « Construisez deux temples », on n'est pas pour tout de suite. « Construisez deux marchés », on n'est pas pour tout de suite non plus. Donc on va peut-être essayer de se débloquer des choses intéressantes. Des bouts de proximité, ok. « Habitation plus 2 pour les villes, ok. Bonus proximité, place de théâtre et or plus 1 pour chaque émissaire dans une cité-état. » Ouh ! Ça, c'est pas mal. C'est carrément bien. Allez, on va aller là-dessus. Qu'est-ce qu'il faut ? « Entraîner 4 routes commerciales ». Pour ça, il va falloir que je construise des ports. Voyons voir. À Marseille, nous avons terminé le campus. Donc il faut qu'on fasse le temple pour pouvoir débloquer notre récar. « Traité de paix, Zanzibar a fait la paix avec Preslav. » Et Preslav a... disparu. Ok. Ouais. Donc envoyons un émissaire à Nand Madol. Boum. Comme ça, on devrait avoir un petit boost de culture. Ça va être fort sympathique. « Les quatre duos de ces pyramides, 40 siècles vous contemplent. » Eh ouais, Napo. Les pyramides de Paris. En fait, c'est la pyramide du Louvre. C'est ça. Voilà. Bon. Elles sont jolies quand même. C'est cool. « Les quatre piliers de l'univers sont le feu, l'eau, le gravier et le vinyle. » Le vinyle. Ça, c'est un rockeur qui a dit ça. Donc, construisez un acte duc. Ça nous donne quoi, ça ? « L'ingénieur militaire. C'est une unité de soutien qui peut construire des routes d'effort, des pistes d'atterrissage ou une armurerie. » Alors, ce qui est pas mal, c'est que le quartier militaire, comme vous pouvez le voir, il nous donne des bonus de production. C'est assez intéressant. Sinon... « Les remparts médiévaux, la Lambra. » Ou alors « Débloquer le piquier pour peut-être... » Je crois que j'ai une unité de lancier qui traîne. Ouais. Ça me permettrait d'améliorer mon lancier. C'est tout ce que j'ai comme unité. « Construis ici une université adjacente à une montagne. » Ça, c'est l'université qu'on va faire à Marseille. Mais pour ça, je vais économiser la foi pour l'acheter avec la foi directement. Donc, on va aller vers « Tactique militaire ». Donc, sur Paris, nous avons construit ces choses-là. Sainte-Sophie, ouais. Ça commence à faire un peu beaucoup. Après, c'est un truc... C'est une merveille du Moyen Âge. Je crois qu'on a un boost de production quand même pour la faire. C'est un de nos trucs en tant qu'empire français. « La zone industrielle serait intéressante, bien entendu, ou le campement. » Voyons voir. Juste par curiosité, le campement, il nous le fait mettre à peu près n'importe où. Ici, ce serait assez intéressant. Ou sinon... Attendez, comment je fais pour revenir... Voilà. La zone industrielle, on a du plus 2 de boost ici, plus 2 ici... Ouais. Je pense qu'on va bénéficier des plus 2 avec la zone industrielle. Ça, ça va être quand même vachement bien pour Paris. Et du coup, nous avons un builder. Donc, ce builder, on va aller récupérer le lait avec. Et celui-là, il va nous faire une série. Boum. Du coup, nous avons production en série qui a été optimisée. Parfait. Ça nous permet d'avoir un petit boost, d'ailleurs, apparemment, de production. Alors non. Je vais faire un focus production. Voilà. Ce qui nous permet d'avoir 13 tours. C'est quand même vachement mieux. Et ici, si je fais un focus production, si je l'enlève, on est à 9 tours. Contre 17 tours. Mais on est à 8 tours avant de terminer. 9 tours. Ouais. On gagne un seul tour. Ouais. On va plutôt rester à ça. Allez. Plus que 3 tours. Ok. Alors, toi, il te reste une charge, apparemment. Alors, tu me conseilles de faire une mine ici. Je suis assez d'accord avec cette analyse-là. Ça va donner de la production à Toulouse. Alors, je peux, à priori, acheter des choses. Je suis à quoi ? Je suis à 265. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour l'université. Ah ouais. Mais il me faut une bibliothèque en premier. Et oui. Du coup, de toute façon, c'est 452 fois. Donc, on en est loin. On est en train de produire dans 6 tours le temple. Donc, on fera la bibliothèque, je pense, juste après. Elle prendra à peine 6 tours, elle aussi. Si je peux te faire un petit focus prod ici aussi. Ça nous fait gagner un tour. Je vais le faire. D'ailleurs, toi aussi, ça serait peut-être pas mal que tu aies un bâtisseur qui vienne t'aider à améliorer un peu tout ça. Donc, hop ! On récupère cette ressource-là. Ce qui nous donne 0,5 d'habitation, apparemment. Ouais, mais ça ne se voit pas. C'est intéressant. Ok. Donc, du coup, vous voyez, ils ont 6 de... 6 trucs. Donc, on pourrait venir là faire une scierie ensuite. On verra au prochain tour, je pense, vu qu'il n'a plus de mouvement. Sinon, je l'envoie vers Marseille, améliorer un peu plus Marseille. Ou alors, ouais, on a quand même une mine à faire là-haut. On peut faire 1, 2, 3... Ouais, je pense qu'on va plutôt faire ça. Ok. Euh... Voilà. Donc là, on voit que... K va arriver. 4 de nourriture. Pas mal. Bon petit boost. Euh... Donc, plus qu'un tour pour Petra. C'est absolument parfait. Et 3 tours pour que Paris croisse. Ok. Euh... On voit qu'on est plus qu'à 2 activités, d'ailleurs. Plus 4 encore, quand même, à Toulouse. Je pense qu'aussi, ça, ça aide. Non. Je crois que je débloque ces deux cases. On pourra y faire des fermes, ce genre de choses. Voilà. Donc là, normalement, c'est la grande fiesta. Parce qu'avec Petra à Nantes, euh... C'est joli, Petra. Vous vous rappelez, euh... Non, c'est pas les aventurines, là. Je suis perdu. C'est la dernière croisade. Indiana Jones. Qui se passe à Petra, à la fin. Donc, si on regarde un petit peu, euh... Nantes. Boum. Je crois qu'on a eu des bons boosts. Attends, je veux juste vérifier. Elle fait quoi, Petra, exactement, déjà. Nourriture plus 2, or plus 2 et plus 1 de production pour toutes les cases de désert de cette ville, sauf plein inondable, doit être construit dans un désert ou plein inondable colline. Donc, de nourriture et de production 2 de gold. Voilà. Dans toutes les classes de désert. Donc, ça aussi. Et puis, toutes ces cases-là aussi, quand on les débloquera, ça nous donnera ça. Ce qui est quand même assez énorme parce que l'on le voit, d'ailleurs, euh... Je crois que ça, ça a été pris en compte. Du coup, on se retrouve avec beaucoup plus d'or. On se retrouve avec des boosts, mais monstrueux, quoi. Que ce soit en termes de prod et tout ce que vous voulez. Donc, c'est assez monstrueux, comme je dis. Ça fait plusieurs fois que j'ai dit monstrueux. D'ailleurs, on n'est plus qu'à 3 tours, 12 tours. Euh... Du coup, qu'est-ce qu'il me conseille ? Une zone indus, ici aussi, ça pourrait le faire, effectivement. Euh... La place du théâtre. J'aimerais bien en faire une deuxième, c'est vrai. On peut faire peut-être un petit colon parce qu'on a quand même une croissance de nourriture assez forte et pour fonder cette colonie-là. Donc, on va faire ça. Toi, tu nous fais ta mine. Toi, tu viens normalement nous faire... D'ailleurs, notre éclaireur, il va falloir qu'il dégage. Il y a un affaire là. Bah, vous savez quoi ? Je l'envoie là-haut, l'éclaireur. Voilà. Donc, on avait dit une série... Ici, normalement, non ? Ouais. On va voir. Bon, très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour cet épisode, les amis. On a bien avancé. Il s'est passé des choses intéressantes. J'espère que mon enregistrement s'est bien passé, honnêtement. J'espère que je n'aurai pas à mettre cet épisode à la poubelle. Bon, bah, si ça vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit like. Et puis, sinon, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à demain pour le prochain épisode de ce Let's Play. Salut à tous !